Sur la planète Terre, il y a presque une centaine de répliques du monument de Stonehenge, dont deux douzaines aux États-Unis, dont cinq dans l'État de Washington, dont celle-ci située à Mary Hill, sur le bord du fleuve Columbia. Et j'y suis allé, parce que comme le vrai Stonehenge en Angleterre, il s'agit d'un portail qui permet d'accéder à des mondes étranges. Malgré que la construction d'une réplique de Stonehenge soit un peu moins énigmatique, les extraterrestres qui ont fait le vrai Stonehenge il y a 5000 ans se trompent souvent de cercles de grosses roches quand ils visitent sur la Terre, ce qui permet, si on est à la bonne heure, à la bonne place, au bon moment, de faire un de ces voyages interdimensionnels qui sont de plus en plus à la mode sur les réseaux sociaux. « Où ai-je été téléporté ? En quel monde fabuleux vais-je passer mes vacances ? De ce que j'en comprends, l'éclair fluorescent m'a amené cellule par cellule à l'endroit où je désire le plus vraiment être dans mon inconscient. Il semblerait qu'être au pied d'une pièce de monnaie géante était l'idée que je me faisais du paradis sans le savoir. J'ai néanmoins un peu de difficultés à déterminer où je suis précisément. Je dois me servir de mon regard pour trouver des indices. C'est écrit le Canada sur la pièce de monnaie. Je suppose donc que je suis au Canada, mais dans une version du Canada peuplée par des géants. Il y a des boulons tout autour pour faire tenir le métal ensemble, ce qui semble indiquer que la fabrication de l'argent devait être très complexe pour les géants et leurs doigts gigantesques avant que le paiement électronique devienne obligatoire. J'ai toujours été fasciné par l'argent. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si je pouvais ramener ce cinq cents-là dans ma réalité, je serais un des hommes les plus riches du monde. Un cinq cents si gros, ça doit valoir au moins cinq trilliards. Puis avec une telle somme d'argent, n'importe qui, même moi, pourrait réaliser ses rêves les plus fous. C'est-à-dire d'investir dans plein de cochonneries pour devenir encore plus riche. Toutefois, me sentir si petit face à une pièce de monnaie m'empêche d'aller jusqu'au bout de ce fantasme. Qu'est-ce qu'une fourmi penserait d'un cinq cents disposé par terre sur des petits poteaux en métal? Rien, selon toute vraisemblance. Mais moi, je suis malgré tout impressionné par le visage humain inscrit en bas-relief sur cette pièce, censé représenter celui qui régnait à une autre époque sur ce monde étrange dans lequel j'ai été téléporté. Le monde du pays des affaires géantes, où le regard des géants surveille constamment l'horizon. Et leurs oreilles géantes perçoivent à des kilomètres à la ronde le bruit de la moindre petite poussière. Je dois donc faire excessivement attention pour ne pas être découvert et capturé. Et pourtant, ici, sous cette immense pièce de monnaie, je me sens sécurité. Je me sens bien. Je me sens calme. J'aime regarder du stainless qui brille. C'est tellement beau. Ça purifie mes pensées. Le soleil qui se reflète sur le métal m'énergise. Je pourrais, je devrais passer le restant de mes jours ici. Mais mon voyage au monde des affaires géantes ne fait que commencer. Et ce n'est pas moi qui décide quand ça se termine. Et c'est ainsi qu'ont à nouveau commencé à se désintégrer les particules qui composent mon corps. Or, elles ont été absorbées, atome par atome, pour être envoyées sous forme de signaux électriques ailleurs, dans le monde des affaires géantes. Après quelques secondes qui semblent durer une éternité, je surgis de nulle part dans un jet de lumière d'énergie pure, au pied de ce qui pourrait bien être la plus grosse canette de Coca-Cola que j'ai jamais vue de ma vie. Mais dans ce monde-ci, c'est juste une canette de taille normale. Il faut que je me le rappelle constamment pour ne pas oublier qu'à tout moment, un pied gros comme un terrain de football pourrait m'écrabouiller. Encore une fois, c'est tellement immense que ça prend des boulons pour faire tenir ça ensemble. Mais comme pour les canettes d'où je viens, ça sert de cible aux carabines. Je me sens donc pas trop dépaysé. D'ailleurs, le logo de la marque Coca-Cola est tellement emblématique qu'il a traversé les dimensions. J'imagine qu'il n'y a pas une seule réalité où on ne boit pas de cette eau pétillante brune et sucrée appelée Coca-Cola. J'ai toujours un Coke dans la poche de mon manteau quand je ressens une petite soif et que j'ai envie d'avoir la bouche pâteuse après avoir bu. J'espère que la téléportation n'aura pas altéré le goût de mon breuvage. Puis ben non, ça goûte ce que ça doit goûter. Je sens mes dents s'éroder tellement que c'est bon. Dire que dans cette grosse canette-là, il doit y avoir l'équivalent de 9 milliards de morceaux de sucre. Tandis que dans ma petite canette, il y en a à peine 7. Il me reste encore deux ou trois gorgies et plutôt que de les boire, je décide d'en faire l'offrande à la canette de Coke géante. C'est-à-dire d'aller déposer ma petite canette sur la dalle de béton sur laquelle est placée la canette géante. Pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Faites des choses étranges quand on est dans une contrée peuplée par des géants. Même si je n'en ai pas vu un seul et pas la moindre trace de leur existence. D'ailleurs, je commence à penser que les géants ont peut-être disparu après avoir épuisé toutes les ressources de leur monde il y a de ça très longtemps. Parce qu'à moins d'avoir une planète géante, ça doit prendre beaucoup trop de métal pour produire des centaines de millions de canettes à tous les jours. Et ce, même s'il y a une consigne qui permet d'avoir des 500 géants quand on les ramène au magasin. Les géants n'auront donc laissé derrière eux que ces quelques objets autour desquels une humanité, en tout point semblable à celle que je côtoyais avant d'être enlevée par des extraterrestres, aura construit des autoroutes et des centres d'achats. Et puis maintenant, je vais essayer de retrouver mon chemin vers un endroit qui ressemble au Québec, où je vivais avant de changer de dimension. Ouais, en tout cas.